Europe, Europe Thomas ? La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Regardez ce que j'ai subi comme attaque pour les choses élémentaires que j'ai dites sur Cuba, tout de suite l'agression a été sexiste. C'est avec ces mots-là que Ségolène Royal, invité de l'émission Et si c'était vous sur la chaîne Toute l'Histoire, est revenu sur la polémique d'il y a quelques semaines déclenchée par ses propos sur le régime cubain. Oui, alors ce qui est intéressant ici, c'est pas Ségolène Royal, c'est la tradition démocratique à laquelle appartient son système de défense. Et quelle tradition démocratique ? Eh bien, en imputant au sexisme l'indignation collective suscitée par son éloge d'un tyran, Ségolène Royal prolonge la longue tradition de l'esquive par le procès d'intention. C'est-à-dire ? Eh bien, ce sont les sophistes, les pères de la démocratie, qui, les premiers dans l'Athènes antique, ont mis au point cette méthode d'évitement. Confrontés aux arguments redoutables de Socrate, Trasimac, le sophiste par exemple, essaye dans la République de discréditer le philosophe pour éviter la discussion avec lui. En gros, je ne te répondrai pas à Socrate, car avant toute chose, tu es méchant. Tu parles. La même logique de l'esquive par le procès d'intention est à l'œuvre chez Maurice Barrès, quand il déclare que Dreyfus est capable de trahir, je le conclue de sa race. Ce qui lui permet d'éviter tout argument en faveur de l'innocence de Dreyfus. Ou bien, chez les gauchistes, qui, quand la jeune Brigitte de Vèvre a été assassinée en 1973 à Bruy-en-Artois, ont déclaré que le notaire Pierre Leroy était coupable, car il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça. Ce qui permettait de récuser à l'avance les conclusions de l'enquête. Donc si je comprends bien, si je vous suis bien, Raphaël, peu importe ce que vous faites ou ce que vous dites, ce qui compte, c'est ce que vous êtes. Voilà. L'esquive par le procès d'intention consiste à échapper à une parole qui vous gêne en l'accusant d'être dictée par son origine. Ce que vous dites a moins d'importance que le lieu d'où vous le dites. A la façon d'un marxiste qui, si vous êtes sceptique sur la lutte des classes, vous dira que vous êtes un bourgeois. Ou d'un indigène de la République qui, si vous dites que la laïcité n'est pas un racisme ou que la mixité n'est pas un crime, dira que vous êtes un dominant et ne parlez qu'à ce titre. Ce qui permet dans les deux cas, tout simplement, de ne pas répondre jamais. C'est commode. Le problème, ce sont les conséquences de la mauvaise foi. Et alors, quelles conséquences de la mauvaise foi ? Si, pour échapper à l'argument qui vous dérange, vous accusez à tort votre adversaire de racisme ou de mépris de classe ou de sexisme, c'est l'antiracisme, le sexisme et la justice sociale elle-même que vous faites régresser. Pour en revenir à Ségolène Royal qui invoque donc le sexisme de ses objecteurs pour fuir les objections. Le vice dont elle se sert comme d'un paratonnerre, le sexisme, se trouve évidemment renforcé par un si mauvais usage. Quand on brandit le sexisme à mauvais escient, c'est-à-dire en l'occurrence uniquement pour se tirer d'un mauvais pas, on conforte les indécis dans le sentiment que l'antisexisme est décidément un mauvais combat. J'en veux pour preuve les insultes effectivement et honteusement sexistes que Ségolène Royal a reçues après sa déclaration. Sa déclaration d'hier pour le coup. Et la morale de l'info ? Quand on se sert d'une cause, on la dessert. La morale de l'info Raphaël Antoven, c'est tous les matins 9h-5 sur Europe 1. A demain mon cher Raphaël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501